Nous nous donnons, nous nous donnons à l'aide d'un soin, il est temps de nous respecter. Notre marge s'exprime tout simplement au non-respect des engagements pris envers les instituts privés que l'État avait signé un partenariat avec les instituts privés pour orienter ses étudiants. Au finish, aujourd'hui, on s'est trouvé dans la rue. Les instituts privés nous ont renvoyé pour dû à une dette que l'État devrait leur doer une caution de 16 milliards. Alors aujourd'hui, nous déplorons cette situation parce que nous sommes dans la rue, ça fait maintenant une semaine de cela et on ne comprend pas pourquoi cela est fait. Et on interpelle le gouvernement du Sénégal à revenir à la région et à respecter ses engagements à l'endroit des étudiants parce que nous sommes les étudiants comme tous les autres étudiants du Sénégal. Alors nous bénéficions les mêmes droits, il faudrait que l'État revienne à la région pour quand même résoudre la situation dans de brefs délais. Nous avons suivi tout simplement ce slogan parce que vu de la situation, on n'a rien contre les autres étudiants qui sont orientés dans le public. Mais on voit que si eux, ils réagissent une fois que leur problème est résolu. Depuis l'année dernière, on est menacé, on est dans cette menace. Une fois dans les salles de classe, on se sent même menacé parce qu'on n'a pas un esprit tranquille vu de la situation parce que tout le temps, nos administrateurs viennent pour nous dire que l'État n'a pas respecté ses engagements pris à l'endroit des instituts privés du Sénégal. Il faudrait que l'État paye la caution de votre étude. Alors on est là aujourd'hui, on se trouve dans la rue et vraiment cette situation est déplorable parce qu'on ne sait plus quoi faire. Il faudrait que l'État réagisse dans de brefs délais pour respecter ses engagements à l'endroit des écoles privées. Si l'État ne réagit pas ? Si l'État ne réagit pas, on est appelé quand même à lui faire revenir à la raison parce que nous avons le droit d'étudier. Nous avons le droit d'étudier. Nous sommes Sénégalais comme tout le monde. On a obtenu notre baccalauréat comme tous les autres étudiants. Alors pourquoi pas, ils nous privent d'étudier alors que demain nous sommes les élites de cette nation. Nous interpellons nos parents à réagir parce que nous sommes là pour eux, nous sommes les futurs. Alors nous sommes les responsables. Il faudrait qu'un jour on puisse quand même relever nos parents dans les familles et partout dans le Sénégal. Il faudrait que l'État réagir parce qu'il n'est pas le droit d'étudier, il faudrait qu'il n'est pas le droit d'étudier.